... Voilà, je suis Guy Barral, je vais vous présenter la correspondance de guerre de Louis Bonfils adressée à Pierre Azéma sous le titre L'Occitane en guerre, qui vient d'être publiée par les presses universitaires de la Méditerranée à Montpellier et qui a été sélectionnée par la voix des Indés en langue de conscience. Il s'agit d'une correspondance de guerre adressée entre deux jeunes hommes qui ont une vingtaine d'années. Sa particularité, c'est d'être la seule connue qui soit rédigée intégralement en Occitan, des deux côtés. Cette correspondance est faite entre deux intellectuels qui étaient des jeunes écrivains montpellierains. Ce n'est pas une correspondance d'ouvriers ou de gens de peu qui parlent Occitan. Ce sont déjà deux écrivains qui ont déjà à vingt ans publié du théâtre et dont le théâtre a été joué. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Il s'agit donc de deux jeunes soldats qui échangent leur correspondance pendant toute la guerre de 1914. Ici, ils sont partis volontaires du Midi pour délivrer l'Atsas. Et petit à petit, on va se rendre compte au fil du livre, des mésaventures idéologiques de ces deux Occitans militants. Le plus grand intérêt de cette correspondance, c'est de montrer des cassures. La première cassure, c'est que déjà en 1914, ce sont les intellectuels qui écrivent en Occitan. Les gens du peuple écrivent, eux, en français. Ils mettent de temps en temps un mot Occitan dans leur correspondance. Les intellectuels écrivent complètement en Occitan, de A à Z. Et c'est un acte de militantisme assumé et voulu. Ils sont militants Occitans avant tout. Alors, cette fierté Occitane va en prendre un coup tout au long de la guerre. Ils sont partis délivrer les provinces du Nord. Ils sont partis au nom de la Grande France. Ils se rendent compte qu'une fois qu'ils passent la Loire, qu'ils arrivent au nord de la France, il y a un mépris de tout ce qui est gens du Sud, de tous les soldats du Sud, qu'on traite un petit peu de métèques, de soldats d'opérettes, de lâches. On les accuse absolument de tous les mots. Il y a réellement un mépris qui tourne, selon les interlocuteurs, à un véritable racisme. Un des intérêts de cette édition, c'est qu'effectivement, le texte est en Occitan. Certaines annexes sont en Occitan, mais tout l'appareil de notes, la préface et le texte sont traduits en français. Donc, n'hésitez pas à le lire en français ou en Occitan. C'est un Occitan de Montpellier qui est certainement le plus compréhensible de tous. C'est un Occitan de Montpellier qui est certainement le plus compréhensible de tous.